bonjour j'espère que ça va en ce début de semaine on se retrouve pour le live je suis contente qu'on ait maintenu ce live d'ailleurs ça va être vraiment très sympa je vais vous présenter enfin moi non en tout cas il ya Elodie va vous présenter une association qui est pour les femmes juste avant de l'inviter je me présente très rapidement si vous attirerissez sur le direct ou ou si vous allez regarder en replay salut Elodie je t'invite dans quelques secondes je me présente juste je donc moi je suis vanessa joe mouillé je suis positive coach donc je suis coach professionnel certifié et formé à la psychologie positive et ma mission c'est d'aider les femmes à ce qu'elle se crée une vie professionnelle épanouie et passionnante voilà et j'organise tous les lundis midi à très fin à 13 heures un live et donc aujourd'hui c'est un live et j'ai plein de ton commentaire Elodie comme ça j'ai tu as dû recevoir l'invitation yes hello salut Elodie ça va oui et toi même super super début de semaine donc cool aussi contente de commencer cette semaine et avec toi donc c'est génial ça va être top alors on s'était déjà eu en live toutes les deux et tu m'avais fait le plaisir de raconter ton parcours professionnel et là du coup c'est une toute autre casquette que tu vas prendre puisque tu vas nous présenter l'association providentielle oui tu es chargée des opérations pour cette association alors du coup est ce que tu peux nous expliquer à quel est son objectif à cette association son objectif c'est de faire du lien entre entre les femmes de rompre l'isolement des femmes du coup puisque c'est une association qui est créée par des femmes mais pas que et pour des femmes en tout cas de toute génération pardon je vais couper mon truc tout âge voilà donc intergénérationnel ouais c'est vraiment ouvert ouvert pour toute femme voilà il n'y a pas qui a envie de créer du lien avec d'autres femmes alors du coup cette association elle a été créée depuis combien de temps elle existe on va y aller dans la chronologie parce que je sais que là il y a la maison aussi qui est en travaux etc mais cette association comment elle a pris forme tu disais que c'était un groupe de femmes dont tu fais partie à mettre en place cette association comment ça a pris forme ce projet associatif alors cette association elle a été déjà pensée avant d'être une asso officielle c'était un projet c'est le projet d'anne huc qui est une nantes pour souche et qui a pensé ce projet au départ pour la question du lien parce qu'elle en a beaucoup besoin et c'est vrai que ça a émergé début 2020 et puis ensuite voilà ça s'est vraiment lancé on va dire au moment du confinement en fait du premier confinement d'accord et donc anne huc a enfin du coup elle s'est rapprochée de toi entre autres par rapport à l'équipe que vous avez elle s'est rapprochée de personnes pour justement réfléchir à cette idée de lien avec vous ou comment ça a pris forme les choses ? c'est qu'en fait elle a diffusé autour d'elle à son grand réseau un questionnaire en fait d'accord pour voilà pour recevoir des avis et puis avoir une idée de si son projet pourrait adhérer pourrait faire adhérer et pourrait susciter de l'envie et de l'engouement donc voilà on m'a transmis ce questionnaire d'une relation intermédiaire on va dire et puis après on s'est appelé en fait parce que forcément ça a résonné beaucoup avec des valeurs perso et pro et puis de ce que j'essaye aussi de mettre en oeuvre dans mon activité donc voilà on s'est appelé et puis ça y est j'y suis allée et depuis ça s'arrête pas et l'équipe s'est étoffée et voilà d'autres nous ont rejoints en plus mais on était déjà en mars l'année dernière on était déjà 6-7 et là on est un peu plus de 12 quoi 12-13 ouais 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 ça c'est top comme tu dis de jour en jour quoi alors en fait le principe c'est il y a un lieu de rassemblement vous avez trouvé une maison quand est-ce que vous l'avez trouvé cette maison du coup ? alors cette maison elle a été trouvée en septembre septembre 2020 et puis il a fallu trouver après des subventions, des sous, des mécènes pour payer les travaux, se meubler, décorer voilà et pour que ça devienne vraiment un lieu l'idée c'est que ce soit un lieu d'ancrage parce que le lien ça passe aussi et surtout par un lien physique et une rencontre et pas du virtuel donc voilà et du coup il y avait besoin que ce lieu il corresponde à l'univers et au projet et donc quand on l'a visité on a dit là c'est celui-là en fait parce que c'est vraiment une maison au cœur de la ville qui est hyper sécurisée aussi les accès et tout ça c'est complètement sécure et puis il y a de la surface il y a de la verdure autour il y a tous les espaces voilà on peut faire des espaces un peu plus informels un peu plus ouverts et des petits cocons pour d'autres choses dont je vais parler ouais donc ça elle est située sur Nantes en plein centre-ville de Nantes c'est ça ? elle est dans le quartier Saint-Félix pas très loin de Bellamy enfin voilà en plein centre de Nantes donc avec tous les transports à côté hyper accessible quoi ouais tout à fait ok et donc là vous avez commencé enfin les travaux sont bien commencés c'est ça ? cette maison elle a pour objectif d'ouvrir pour quand ? c'est quoi le timing ? dans un mois dans un mois génial il y a eu des reports ? ça devait être avant ? est-ce qu'il y a eu des soucis ? non 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 il n'y a pas eu de non mais comme le dit Anne souvent il n'y a pas eu de enfin elle n'a pas rencontré de difficultés particulières même si voilà c'était pas simple et le contexte pas très facilitant surtout pour aller chercher des subventions et voilà et de quoi ouvrir cette maison donc mais non on a eu plein plein d'aides on a trouvé des gens vraiment hyper bienveillants et qui nous ont aidés là depuis le début et des gens qui se proposent enfin voilà qui proposent de l'aide que ce soit financière, matérielle aussi une aide à la réflexion par rapport à ce qu'on met en place et ce qu'on va mettre en place parce qu'effectivement ça se pense et ça se réfléchit pour que le résultat puisse servir le projet initial quoi alors comment du coup elle va s'organiser cette maison ? comment ça va marcher ? est-ce que tu peux nous expliquer le concept du coup ? alors l'idée c'est que ce soit ouvert sur une assez grande amplitude horaire voilà même le week-end et le soir aussi et ça se providentiel ça se base sur trois socles trois axes c'est autour du être ensemble donc là voilà c'est partager comme je disais des temps que ce soit un repas un café voilà venir sans forcément avoir pris rendez-vous et se poser là avec d'autres femmes c'est agir ensemble deuxième axe où là on va être plus sur des ateliers avec des thématiques particulières des apprentissages voilà apprendre des choses ensemble faire des choses ensemble et puis il va y avoir le troisième axe ça va être réfléchir ensemble là ce sera plus des temps qui là seront prévus aussi autour de tables rondes d'ateliers plus pour réfléchir à des grandes thématiques qui nous traversent toutes à un moment donné en tout cas autour de la femme quoi donc toutes les thématiques qui nous concernent en tant que femmes d'accord donc vraiment sur ces trois avec la personne donc il y aura cette amplitude horaire qui disait qui sera importante et ouverte le week-end du coup tu parlais de venir sans rendez-vous voilà c'est un lieu de rencontre comme tu disais de partage soit de manière informelle pour prendre un café ou bien après sur d'autres spécificités d'atelier ou de table ronde c'est ça ? voilà ou chacune l'idée c'est que chaque adhérente soit vraiment dans on va faire au maximum pour mobiliser chaque adhérente qu'elle soit impliquée et qu'elle soit actrice aussi dans cette maison qu'elle puisse éventuellement proposer ah ben moi je sais faire telle chose pourquoi pas le partager avec d'autres enfin voilà aussi valoriser des compétences valoriser des savoir-faire et échanger voilà partager et créer du lien toujours dans l'idée de créer du lien d'accord donc là tu parles d'adhésion il y aura une adhésion en fait annuelle c'est ça ? et donc après libre à la femme de venir quand elle veut et de proposer aussi comme tu disais ses connaissances c'est ça ? ouais ouais après on est là on est encore en train de de voir le prix le plus juste de l'adhésion en proposant des tarifs moindres pour les étudiantes notamment mais on est aux alentours de entre 5 et 20 euros par mois d'accord pour une adhérente ok voilà et alors comment vous allez est-ce qu'il y a déjà des personnes alors tu disais tout à l'heure qu'il y en a qui sont qui sont là depuis la première heure pour vous aider etc c'est quand même une récente association donc c'est vrai que c'est important de se faire connaître là j'ai vu que vous aviez fait avec le t-shirt 365 et puis ça il y avait aussi une apparition sur France 3 Pays de Loire par rapport à ce t-shirt là c'est une manière pour vous de faire connaître ce lieu là c'est votre façon de faire en fait au niveau de la connaissance de ce nouveau lieu qui va ouvrir dans un mois oui on est vraiment sur l'idée d'être visible et puis au maximum comme je te disais d'obtenir aussi des financements pour pérenniser parce que c'est effectivement important d'avoir des fonds et de l'aide aussi humaine pour ouvrir cette maison la meubler etc mais après l'idée c'est quand même que ça se pérennise et donc voilà on a eu cette proposition de Géni Cadot l'entreprise Géni Cadot avec l'entreprise aussi le magasin Anouk et Ninon pour pour créer ce partenariat et et participer à leur niveau à la naissance de Providentiel D'accord et donc il y a des personnes déjà des femmes qui sont intéressées par cette par cette association pour adhérer et venir c'est quoi du coup leur alors je sais on a parlé création de lien etc comment en fait les femmes qui sont intéressées pour adhérer quels sont leurs leurs engouements par rapport à cette association quelles sont leurs réactions leur tu vois ce que je veux dire comment elles perçoivent du coup cette association bah elles perçoivent ça comme un lieu assez unique qui n'existe pas parce que l'idée c'est pas de proposer un lieu où tu arrives avec une problématique il n'y a pas une étiquette en fait j'ai envie de dire un peu avec une problématique ou ou quelque chose à traiter c'est vraiment tu arrives parce que tu es une femme en fait et que tu as envie d'être en lien après s'il y a des problématiques particulières qui s'expriment ou des besoins particuliers d'accompagnement pour le coup ça providentiel réorientera aussi vers des associations spécifiques qui sont plus à même d'accompagner parce que nous on n'est pas dans une on ne situe pas à un niveau d'accompagnement des femmes mais vraiment dans mettre en lien et voilà faire la cohésion créer un tissu un tissu d'entraide il y a la question de la sororité bien sûr qui arrive et puis avec l'idée que qu'au bout de à peu près deux ans d'adhésion tu puisses voilà faire la place à une autre promotion entre guillemets de femmes parce que tu auras eu voilà tu auras créé des liens et que du coup ça pourra totalement se transposer à l'extérieur de providentiel ouais d'accord mais là il y a des femmes qui nous ont trouvé via les réseaux notamment avec effectivement la communication qui est faite par trois femmes là qui sont bénévoles aussi et là quand on a fait les travaux de peinture la semaine dernière il y a pas mal de femmes qui sont venues assez spontanément parce qu'elles ont vu une demande sur les réseaux et que voilà elles avaient envie même une qui était arrivée à Nantes depuis un mois quoi donc en fait ouais c'est on est assez stupéfaites vraiment il y a beaucoup d'engouement beaucoup de enfin on parle beaucoup de providentiel donc donc a priori on devrait avoir du monde ouais ouais c'est ça oui parce que vraiment aussi du fait que c'est un intérêt et que cette association voilà elle est là pour créer du lien et donc c'est bien ce que les femmes aussi ont besoin et recherchent voilà c'est important et en plus comme tu disais il y a aussi cette notion de génération du coup il y a tout je peux aller d'étudiante à une personne retraitée enfin voilà ça passe partout c'est vrai que c'est aussi hyper intéressant de pouvoir dans la vie de tous les jours c'est vrai que tu côtoies les étudiants ils côtoient les étudiants avec qui ils sont et avec dans leur promotion et pareil pour les personnes qui sont en activité ou pas et du coup c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce ce découpage enfin ce croisement entre ces générations je pense qu'il y a ça aussi qui est intéressant dans les oui puis je pense qu'il y a vu le contexte qu'on traverse aujourd'hui qui est quand même loin d'être facile et qui perdure avec malgré tout cette hyper connexion qui déconnecte quand même beaucoup il y a un vrai besoin et une vraie envie de se reconnecter vraiment à d'autres en vrai en chair et en os de partager des temps sympas de la convivialité ou aussi des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder ou qui ne sont pas très faciles à aborder avec son entourage ou parce que la vie fait que on n'a pas forcément l'occasion et puis on s'adresse aussi à des femmes qui ont l'habitude souvent de courber les chines comme on dit et puis de serrer les dents et d'y aller et de passer la vie comme ça mais voilà c'est d'avoir un lieu d'ancrage où on puisse venir avec ce qu'on est sans forcément partager sur ces états d'âme mais si on a envie ce sera possible est-ce que c'est quelque chose que vous avez je ne sais pas peut-être vu sur d'autres territoires ce type de maison ou pas du tout alors ça n'existe pas ailleurs pour l'instant je dis pour l'instant parce que Anne Huck et Anne de Rocchini qui est aussi la cofondatrice avec elle ont été déjà sollicitées par d'autres par d'autres femmes dans d'autres villes de France pour créer aussi des maisons providentielles ailleurs donc ça c'est plus qu'un projet ça va se faire prochainement avec donc là direct c'est pas forcément vous sentez qu'il y a un besoin de territoire quoi ouais avec vraiment l'idée de là créer plutôt une fédération tu vois quelque chose voilà qui viendrait consolider tout ça et et aussi faire qu'il y a un projet cohérent et alors selon les territoires ça se déclinera pas forcément de la même façon mais en tout cas c'est le socle restera le même et la base commune quoi dans l'envie de faire du lien je crois qu'il y a vraiment ce besoin là entre femmes aujourd'hui c'est aussi du fait parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations aussi qui sont pour les femmes mais comme tu disais là il n'y a pas de spécificité en fait chacun chacune vient avec sans dire par exemple pour les entrepreneurs ou bien pour une catégorie de personnes là c'est vraiment ouvert à toute femme donc il y a aussi cette notion là qui est intéressante parce que ça limite pas justement la création du lien quoi ouais puis on n'arrive pas avec une demande d'aide tu vois enfin que voilà moi du coup je connais davantage ou avec comme je disais on sait que enfin si quelqu'un nous voit pousser la porte d'une association ou une autre dans la rue il va savoir qu'on traverse cette difficulté et voilà c'est un marquage particulier qui est pas forcément facile et comme je disais c'est un accompagnement aussi un spécifique avec des gens dont c'est le métier nous c'est pas c'est vraiment pas notre notre visée en fait mais c'est au contraire d'être dans le tissu associatif nantais et de participer à ce tissu associatif en voilà en ayant vraiment une cartographie de ce qui existe de ce qui est possible aussi d'accompagner pour les femmes qui auraient un besoin particulier mais voilà de proposer autre chose qui n'existe pas pour l'instant en tout cas et donc concrètement une femme une femme veut s'inscrire à cette association on est en avril la maison est ouverte comment ça se passe c'est à dire que donc enfin il y a une personne qui sera sur place comment enfin comment en fait la femme va s'intégrer dans cette maison enfin comment voyez les choses alors là l'idée c'est que on on fasse plutôt que de faire visiter une par une voilà la maison même s'il y aura toujours quelqu'un de présent pour accueillir parce que la notion d'accueil elle est hyper importante en providentiel mais c'est plutôt de proposer plusieurs temps dans la semaine enfin en tout cas assez régulièrement dans le mois pour intégrer un groupe j'ai envie de dire de plusieurs femmes à qui va être présentée l'association et surtout le projet pour que celle qui adhère elle adhère en conscience j'ai envie de dire et aussi avec l'envie de s'impliquer on n'est pas dans une association tu vois enfin c'est pas l'idée de consommer de l'atelier ou de de venir trois fois dans l'année et puis voilà ça c'est pas c'est pas du tout notre objectif au contraire il est vrai ne pas faire ça donc plutôt voilà d'accueillir individuellement on a fait le choix d'accueillir des groupes de plusieurs femmes pour leur présenter l'association et aussi déjà de créer des sortes comme je disais de promotion tu vois qui est déjà du lien que ce soit aussi plus facile après quand tu veux revenir si t'as vu une nana avec qui tu t'es bien entendu et éventuellement échanger les numéros enfin on va faire en sorte que ce soit plus facile pour celle qui a plus de difficultés on va dire de revenir et même sans enfin voilà sur un temps informel sans forcément qu'elle se soit inscrite et puis après une fois qu'elle a adhéré et bien elle s'inscrit si elle a envie aux ateliers ou aux tables rondes et puis elle peut venir aussi sur des temps comme je disais beaucoup plus informels mais tout ça il y aura un planning enfin voilà là c'est du coup ma partie avec d'autres on est plusieurs à s'occuper de ça en ce moment de justement programmer ces temps-là pour que ce soit lisible pour les femmes et qu'elles puissent voilà aller regarder ce qui les intéresse et se positionner d'accord ouais donc là le programme c'est plus justement au niveau des tables rondes et des ateliers mais après elle peut toujours venir comme si c'était dans un café ou quoi que ce soit mais venir sans forcément participer à un atelier où il y aura il y aura des permanences de toute façon des personnes qui seront là l'idée c'est plutôt d'embaucher enfin de créer des emplois pour pouvoir assurer un accueil et voilà qu'ils puissent aussi garantir voilà ce qui se passe dans la maison que ce soit toujours enfin celle qui veut venir qui veut avoir des infos et savoir quand est-ce qu'est la prochaine réunion de présentation elle pourra aussi avoir quelqu'un qui sera là et qui sera un petit peu en veille aussi voilà parce que les intervenants alors il peut bien avoir comme je disais des adhérentes qui vont proposer de présenter des choses enfin d'animer des ateliers et puis il va aussi y avoir des intervenantes extérieures qui viendront bénévolement mais pas que enfin bref et l'idée c'est que voilà il y a quelqu'un à la maison qui fasse le lien aussi là oui oui une personne de référence pour le lieu ouais et il y a il y a un espace par exemple pour les télétravailleuses qui sont est-ce qu'il y a il y a aussi cette cette option de coworking par exemple ou c'est pas du tout l'idée vraiment alors on est dans l'idée de d'avoir une pièce qui soit effectivement enfin où on puisse travailler mais je dirais avec l'idée là aussi de pas être de pas arriver avec son pc prendre de la connexion et repartir et d'obliger à la pause de 11 heures enfin voilà descendre aller prendre un café parce qu'il y a une cuisine il y a une pièce enfin voilà un salon avec il y aura une bibliothèque voilà c'est vraiment hyper chaleureux mais c'est si on vient là c'est avant tout alors pour travailler bien sûr mais avant tout pour être avec d'autres et justement sortir de l'isolement qu'on peut avoir en télétravail chez soi par exemple c'est profiter d'être avec d'autres pour papoter pour échanger c'est le but du truc et juste tout à l'heure tu parlais au niveau de l'adhésion c'est pas encore établi définitivement mais imaginons la personne enfin la femme adhérente si elle veut participer à un atelier ou une table ronde ou même passer du temps de travail dans ce lieu là il y a quelque chose à rajouter ou c'est compris dans l'adhésion en fait les ateliers et les tables rondes ce sera compris dedans peut-être à terme on organisera pourquoi pas des sortes de masterclass ou des formations et là on verra comment on fait peut-être mais en tout cas sur l'adhésion après tu peux bénéficier de tout ce qui de tout ce qui se passe à la maison voilà ça c'est l'idée ok d'accord et est-ce que tu veux bien du coup je crois que c'est encore en vente les t-shirts est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi 365 voilà comment est venue cette idée de t-shirt voilà expliquer ça et puis proposer elle a d'en acheter un quoi t'as raison à l'association alors l'idée est venue je disais aussi Jenny Cadot c'est une entreprise qui fait de la communication par l'objet donc voilà ils ont contacté les deux Anne en disant que voilà ils étaient branchés pour participer contribuer et ils imaginaient un t-shirt donc elle avait envisagé plein de trucs mais pas le t-shirt la tasse et donc voilà elles ont dit oui effectivement en plus avec une entreprise nantaise comme je disais à Anouk et Minon et voilà et puis ça s'inscrivait dans dans la semaine du 8 mars ça a démarré là avec la journée des droits des femmes et donc c'est pour ça 365 pour que ce soit tous les jours la journée des droits des femmes ouais et puis ils sont vraiment très sympas en termes de il y a des modèles hommes ah oui il y a des modèles hommes et puis même la présentation sous forme vidéo était aussi très sympa très dynamique et non c'était vraiment ils sont encore disponibles du coup oui voilà vous pouvez aller voir sur le site providentiel vous verrez les t-shirts vraiment ils sont très sympas il y en a un bleu marine c'est ça et un blanc tout à fait tout à fait avec des paillettes et tout ça non c'est en vrai les paillettes c'est plus les t-shirts femmes les t-shirts hommes ont moins de paillettes mais ils sont tout aussi beaux il y a eu du coup un intérêt aussi vis-à-vis de cette cette proposition de t-shirt il y a eu ouais vous êtes contente ça démarre bien ouais ouais franchement ça démarre très très bien donc ouais on est super contente qu'on espère voir plein de gens il y a l'entreprise aussi Sostrain Green qui aussi porte les t-shirts 365 dans les magasins ouais donc voilà c'était chouette aussi c'est vrai qu'on en voit un peu partout à Nantes donc bon après ça va aller se promener non mais c'est bien c'est une bonne idée non mais c'est cool mais c'est enfin voilà je trouve que c'est une superbe idée cette association je te remercie d'en parler parce que c'est vrai que bon moi je connaissais pour te connaître pour le coup providentiel mais je n'avais pas tout le concept la jeunesse de cette association et finalement son développement puisqu'il y a un besoin sur d'autres territoires donc donc ouais il y a vraiment une réelle demande par des femmes dans la création de liens et sans catégorie vraiment toute intergénérationnelle et tout ça voilà donc vraiment merci beaucoup de cette présentation si vous avez des questions si vous voulez en savoir encore plus sur cette association et bien c'est de contacter directement Providentiel il y a un compte Instagram il y a un site internet ouais il y a un site internet donc il y a tout ce qu'il faut pour vous contacter tout à fait et d'aller voir cette maison dans un mois quand elle sera ouverte et prête nickel chrome pour cette ouverture non mais cool merci beaucoup pour ceux qui veulent passer avant faire un petit coucou ou aider là on est sur des petits travaux de finition tout à fait c'est quoi l'adresse exacte du coup ? c'est 15 rue Leglas Maurice d'accord à Nantes à Nantes super bon bah je pense qu'on a tout merci beaucoup Elodie merci à toi bravo pour ton implication dans cette association et c'est vraiment une jolie idée et bravo bravo oui tout à fait je te dis à très bientôt Elodie merci beaucoup oui à très bientôt salut ciao ciao voilà donc j'espère que ça vous a plu de découvrir cette association merci Adénium Conseil salut tout le monde merci d'être venu du coup à ce live qui qui devait être annulé et Elodie m'a parlé de cette de cette proposition justement de présenter Providentiel n'hésitez pas à aller voir vraiment ça vaut le coup d'oeil sur leur compte Instagram voilà on vient de le dire avec Elodie n'hésitez surtout pas à les contacter et puis nous on se donne rendez-vous lundi prochain même heure donc à 13h et ça sera un live avec Aurélie fondatrice de The Parents Factory et qui nous présente enfin qui nous parlera de sa reconversion professionnelle elle est passée donc elle était assistante aux directions et aujourd'hui elle a un organisme de formation de baby planner elle est baby planner et elle a un organisme de formation donc voilà donc ça va être encore un moment très sympa et puis je vous souhaite en attendant une très belle semaine on reste connecté sur les réseaux sociaux et puis si vous avez besoin n'hésitez pas à me contacter également voilà très belle journée à vous salut salut